Je suis passé en quelque sorte de questions variationnelles, de questions fonctions, mais dans deux points de vue probabilistes, c'est-à-dire de prendre des problèmes variationnels dans un contexte probabiliste, puis ce contexte de développement plus géométrique avec Maliavin, au contact de Maliavin, m'intéressant aux questions venant de la géométrie, parce que lui, c'était un analyste, mais il pensait aussi beaucoup les choses en termes de géométrie. Il avait introduit un objet, à l'époque, personne ne comprenait rien à ce qu'il faisait, parce que c'était très difficile. C'était ces histoires de champs de Jacobi aléatoires, qui étaient en réalité des déformations du mouvement brownien. Mais quand vous avez une géodésie, vous avez des champs de Jacobi. Quand vous avez un brownien, vous avez des espèces de champs de Jacobi, mais que d'ailleurs, nous rencontrons, Chouchen et moi, périodiquement, en ce moment, dans un autre contexte. Et donc, effectivement, comme ça, je me suis intéressé aussi aux questions géométriques, aux questions du calcul de Maliavin. Le calcul de Maliavin, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est très dommage, le calcul de Maliavin n'est pas rentré dans la... Donc, le calcul de Maliavin, c'est une façon de faire de l'analyse en dimension infinie, l'analyse sur des mesures. Sur des mesures, mais faire, en quelque sorte, avec des opérateurs différentiels de dimension infinie, des techniques d'intégration par partie, essayer de construire des espaces de Sobolev, etc. Et donc, c'est ce qu'avait introduit Maliavin, essentiellement. Donc, moi, ma contribution là-dedans, ça a été de dire, bon, il y a un aspect du truc qu'a fait de Maliavin, avec des techniques d'opérateurs différentiels de dimension infinie, des opérateurs d'Einstein-Ullenbeck, des oscillateurs harmoniques en dimension infinie, puisqu'il y a une mesure brownienne qui est une mesure gaussienne, et que la gaussienne, c'est le noyau de l'oscillateur harmonique. Dans le brownien, il y a un opérateur naturel, où la mesure brownienne est elle-même le noyau d'un certain oscillateur harmonique de dimension infinie, là, pour le coup, énorme. Et donc, Maliavin manipulait ces trucs-là, c'était très difficile. Bon, moi, ça m'a appris beaucoup de faire ça. Je l'avais d'ailleurs appris au contact d'un probabiliste américain. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, l'une des choses que j'ai faites, ça a été, bon, des contributions que j'ai faites, d'une certaine manière, où j'étais assez content, parce que, bon, ça m'avait aussi sorti un peu du problème strictement variationnel, c'était, en fait, d'approcher le calcul de Baliava, au lieu de faire ces constructions avec des opérateurs différentiels de dimension infinie, des formules avec des oscillateurs harmoniques, vous voyez, oscillateurs harmoniques dans lesquels vous membreniez un plat, ça veut dire que vous décomposez le brownien en série de Fourier, et pour chaque composant de Fourier, vous avez une gaussienne, et pour chaque gaussienne, vous avez un oscillateur harmonique, et vous mettez tous ces oscillateurs harmoniques ensemble, et vous faites de l'analyse avec. C'est ce que faisait Baliava, moi, ce que j'ai trouvé à l'époque, c'était une alternative qui consistait à dire, en fait, en utilisant ce qui s'appelait la transformation de Gersadov ou de Cameron-Martin, qui est une méthode assez simple de dire que les mesures gaussiennes sont quasi invariantes par translation, ça c'est la version classique, si on a une mesure gaussienne, j'applique un vecteur, je translate mesure gaussienne, j'obtiens une nouvelle mesure qui n'est pas gaussienne, mais qui a une densité, par rapport à la gaussienne initiale, densité explicite. Donc il y a une version en dimension infinie avec le Brunier qui est plus sophistiquée que ça, mais dès que vous avez ça, vous avez potentiellement de l'intégration par partie médiatique, parce que vous dérivez ça, dire ça, ça veut dire que vous savez faire de l'intégration par partie avec une gaussienne. Et donc si vous faisiez ça avec le Brunier, vous faisiez juste translation, vous dites la quasi-invariance, vous dérivez ça, et vous avez une formule d'intégration par partie, et cette formule d'intégration par partie, c'était celle de Madhia 20, si on arrivait à faire les choses correctement avec un peu de géométrie différente, avec un peu bonne compréhension de géométrie différentielle. Donc c'était d'aboutir en quelque sorte à ce qu'avait obtenu Madhia 20, mais en quelque sorte par une méthode directe, sans passer par les oscillateurs harmoniques de dimension infinie avec un point de vue différent. Alors j'ai fait la constatation à ce moment-là, qui était d'ailleurs très intéressante, c'est que Madhia 20, quand j'ai fait ça, a été très content que je le fasse, donc il m'a invité, il m'a parlé, etc. Par contre, la personne américaine qui avait aussi fait le travail là-dessus était très mécontente que j'ai fait ça, donc extrêmement mécontente, donc ça m'a entraîné des problèmes pour moi, je me suis aperçu à l'époque, que résoudre un problème de maths, ça pouvait être bien d'un côté, mais vous entraînez être des causes d'un multiple, pas un seul, et qui vous suivait pendant des années, mais j'ai fait ça, mais ensuite, effectivement, j'ai travaillé autour de ces questions. J'aimerais dire bien votre travail sur les probabilités, et j'entends que votre travail sur l'équation différentielle stochastique rétroquage est très utile en maths finance, de quoi il s'agit ? Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Écoutez, ça, moi je crois que l'aspect application, je crois que ce n'est pas moi qui peux vous répondre, parce que moi je n'avais pas du tout fait ça dans ce point de vue-là. Moi ce que j'avais fait à l'époque, j'avais juste, enfin ce que j'avais fait, c'était ici, on m'avait posé un problème général d'optimisation stochastique, c'est-à-dire de problèmes variationnels avec des intégrales où il s'agit de rendre extrémales des fonctionnels dans lesquels on, en moyenne, en moyenne. Et donc, la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que donc, il y a ce principe, n'est-ce pas, général de Pontry-Aguine-Hamilton, qui est de dire que si on a un problème variationnel sur des équations différentielles, essentiellement ces problèmes variationnels se relèvent des solutions en solution d'un problème hamiltonien. Donc il y a un hamiltonien sur l'espace des phases, l'espace x des variables xp, qui vérifie l'équation de Hamilton. L'équation de Hamilton, simplement, en général, la condition initiale est fixée pour la variable x en bas, et pour le problème avec la variable p, la condition finale est fixée pour la variable p. Donc il y a une condition initiale qui est fixée pour x et une condition finale pour la variable p. C'est à peu près inévitable, sur n'importe quel problème variationnel classique, vous avez toujours ce formalisme-là. La question, c'est que si vous êtes dans un contexte aléatoire, donc moi, ce que j'ai fait, c'est développer un formalisme variationnel hamiltonien dans un contexte aléatoire. Donc j'avais une condition initiale pour la variable x et une condition finale pour la variable p. N'est-ce pas ? Comme pour les trucs déterministes, comme le truc habituel. Le problème, c'est que quand vous avez des choses aléatoires, comment pouvez-vous résoudre une équation de hamilton quand la valeur finale, en quelque sorte, dépend de l'avenir ? Parce que la variable finale à la fin dépend de la position finale, et donc en réalité, vous ne la connaissez pas. Et donc, j'ai écrit ces équations, j'ai démontré toutes leurs propriétés, mais essentiellement, les référies ne comprenaient absolument pas ce que je leur racontais, j'allais dire comme d'habitude, et disaient, mais cette équation ne peut pas avoir de solution puisque vous imposez une condition finale, alors que la condition finale n'est pas connue, n'est-ce pas ? N'étant pas connue, on ne peut pas à la fois résoudre... Surtout que la condition initiale est fixée pour x, il se trouve que dans le principe variationnel que j'avais, il y avait une variable d'ajustement qui est une variable importante, qui vit dans un espace de dimension infinie, et qui en réalité dit que cette équation en variable p est elle-même contrôlée, elle est elle-même contrôlée, et il y a une façon d'ajuster cette paramètre inconnue de manière à ce que la condition finale soit satisfaite. Mais, à l'époque, c'était complètement impossible de faire accepter ça, et donc, bon, ça a été toute une histoire, si vous voulez. Et moi, c'était pour moi quelque chose de complètement théorique, en quelque sorte. J'avais ensuite appliqué ça dans le contexte du formalisme de la croissance économique, de modèle de croissance économique qui avait été développé au MIT par un économiste qui a eu par la suite le prix Nobel d'économie. J'avais appliqué mon principe variationnel, et j'avais trouvé que cette fameuse variable p, qui vérifie ses conditions terminales, avait des propriétés tout à fait extraordinaires. et il m'a dit, ça n'est pas possible. Et je lui ai dit, pourquoi ? Vous voyez, pourquoi ? Je lui ai dit, moi, je l'ai démontré. Il m'a dit, ce n'est pas possible, parce que si c'était vrai, je l'aurais démontré. Je l'ai gardé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que l'économie, ça n'était pas pour moi. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre en détail sur l'utilisation. Maintenant, effectivement, cette idée qu'on peut avoir des équations en quelque sorte probabilistes, avec un sens du temps qui est défini. C'est essentiel le sens du temps, parce que l'information, la manière dont on agit sur l'équation, ne dépend que du passé. Elle ne pouvait pas dépendre de l'avenir, dans la situation probabiliste. Donc, ensuite, après, ce formalisme-là a été exporté en dimension infinie. Et ces équations rétrogrades, en réalité, elles sont importantes, parce qu'effectivement, leur solution permet de construire, par exemple, la solution, les solutions du problème variationnel qu'on cherche à résoudre. Donc, il y a toute une école qui s'est développée autour de ça, à laquelle moi, je n'ai pas du tout participé. Je ne suis pas du tout économiste. Mais je m'étais intéressé, en quelque sorte, aux conséquences du principe variationnel à la Pontryagine que j'avais développée. Pontryagine, d'ailleurs, un mathématicien russe célèbre qui avait fait plusieurs choses dans sa vie, dont celle-là. Voilà. Mais je ne peux pas vous répondre, techniquement, sur les équations en détail par celle rétrograde. Mais je sais que beaucoup de gens font ça et m'attribuent la paternité de ces équations-là, ce qui, dans un certain sens, évidemment, est vrai. Est vrai. Mais pour moi, c'était un instrument... Et d'ailleurs, ces équations, celles-là, ce sont les mêmes que celles qui apparaissent dans la placée hypolyptique. D'une certaine manière, la placée hypolyptique comporte aussi toutes ces mêmes équations Hamiltoniennes, avec exactement le même point de vue. Alors, évidemment, c'est difficile à comprendre ça. d'ailleurs, c'est l'une des choses que je regrette, c'est que l'aspect d'intuition probabiliste dans ces questions géométriques, en réalité, j'ai réussi à faire passer les résultats qui sont à peu près passés, mais l'intuition probabiliste elle-même, très peu. Je pense que c'est difficile quand même, je crois, pour les mathématiciens ayant une formation classique de mathématicien, aujourd'hui d'analyste, de comprendre les probas au niveau technique suffisant pour... Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce qu'après tout, vous êtes concernés aussi. Par exemple, l'article de construction du genre R, vous voyez, dans lequel, à la fin, moi, je voulais absolument calculer ces... Il y a ces déterminants exotiques, n'est-ce pas ? Ces déformations du genre à chaque pot où est apparue cette fonction phi de sinus hyperbolique de x plus ou moins racine de x2 plus 4u divisé par 2, qui est un déterminant aussi, et donc qui jouent un rôle essentiel dans la construction du genre R, pour le coup, puisque la dérivée logarithmique, il y a toujours, d'ailleurs, toujours sous celle dérivée logarithmique de ce déterminant, sa transformation de méline, la dérivée en zéro, c'est le genre R, n'est-ce pas, essentiellement. Donc, c'est toujours la même histoire, vous voyez, on retrouve toujours ça. Et donc, ces déterminants qui sont de dimension infinie, en réalité, il y a des probas dessous derrière. C'est pour ça qu'il y a des probas, en réalité. Dès qu'on a des produits infinis, dans la situation d'analyse, ces produits d'infini apparaissent parce qu'en réalité, il y a des déterminants de fausses gaussiennes derrière. Donc, c'est pour ça, en réalité, leur origine. Mais, vraiment, la compréhension profonde du lien entre probas et analyse, ce n'est pas une compréhension technique, ce n'est pas la question technique, c'est des choses conceptuelles. C'est comment se servir de certaines intuitions qui viennent de la théorie des probabilités de manière à construire de nouveaux objets géométriques. Je crois que c'est ça, moi, qui m'a intéressé. Et bon, pratiquement, la théorie des probabilités aujourd'hui a évolué dans des directions différentes. Donc, ils font des fausses très intéressantes mais qui ne sont pas du tout ça. Et je crois que ce serait important qu'à un certain moment, le flambeau soit repris parce qu'en particulier, toute la théorie du laplacien hypolyptique vient de là. L'évaluation de l'intégrale orbitale vient de là. Donc, c'est aussi un aspect important dans mon travail que je crois n'a pas été complètement compris. C'est peut-être de ma faute. qu'en vérité ? – Sous-titrage FR 2021